... Si vous avez atteint le niveau zéro du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes, mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. A L2, elles vont vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là ! C'est chez Bruno, dans les Pyrénées, que se rendent aujourd'hui Daniel et Béatrice. Cet aficionado du western s'est laissé envahir par une multitude d'objets en rapport de près ou parfois de loin avec sa passion. Au fil des années, tous ces précieux objets se sont retrouvés entassés, dévorés par d'épaisse couche de poussière ou emprisonnés par des toiles d'araignées. Aujourd'hui, on peut décrire ma maison avec un seul mot, c'est désespéré. Pleine, encombrée, sale. Béatrice et Daniel profiteront de cette visite chez Bruno pour nous apprendre quelques astuces inédites comme dépoussiérer des chapeaux sans les abîmer, confectionner un produit miracle pour rénover des objets en métal, soigner des boiseries, mais surtout une astuce qui ne manquera pas de vous surprendre et vous amuser pour dénicher les toiles d'araignées en hauteur. Bienvenue dans la nouvelle aventure de Daniel et Béatrice à l'assaut du ranch de Bruno. Pour Béatrice et Daniel, rien de tel que les grands espaces pour se détendre et prendre un bon bol d'air frais. En l'occurrence, c'est au pied des Pyrénées, toujours à bord de leur fidèle voiture, qu'elles ont décidé de s'évader comme Thelma et Louise pour profiter du paysage spectaculaire de cette région. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, cette musique. Et qu'est-ce que vous faites là ? Bon, on n'avait pas vu ! On n'avait pas vu ! Et qui vous êtes d'abord ? Alors, nous sommes Béatrice et Daniel de Cédu-Propre. Nous allons faire le ménage chez les gens débordés. Vous allez faire le ménage ? Justement, allez dans la grande maison dans la prairie là-bas, il y a du ménage à faire. Allez, ouste ! Du balai ! Moteur ! Du balai ? À nous, tu te rends compte ? Mais t'as raison ! Oh ! Il ne sait pas ce qu'il attend celui-là ! Oh oui, alors ! Décidément, pas un moment de répit pour nos as du ménage. Hé, attends ! En route, direction la grande maison dans la prairie. Oh là 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 ! Eh ben Daniel, la voilà, la grande maison dans la prairie. Oh, quelle merveille ! C'est sublime ! Regarde les animaux ! On est au Texas ? On dirait, on dirait ! Oh, regarde, dis donc ! Pagaille, mais triée, hein ! Le métal est regroupé. T'as raison, tout est trié. Le plastique avec le plastique. Oh, c'est incroyable ! Non, mais c'est incroyable ! Tout est... Oh, la terrasse ! La vue, regarde la vue ! C'est splendide. Oh, mais écoute, ça me plaît comme endroit. Ah, moi aussi. Oh, ça me plaît. Regarde les petits agneaux ! C'est dis-tu ? Oh ! Hé, lolébooks ! Béhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéh,oh, il répond ! Oh, oui, répande ! assé magnifique ! Bon, elle est très, il faut qu'on y aille quand même. Assez jouée, hein. On n'est pas là pour ça. Non, mais moi, j'ai envie d'aller voir à l'intérieur. oh écoute on voit pas bien mais sinon on voit pas bien c'est grand oui c'est pas très bien je vois qu'il ya du bazar bon allez où est la porte d'entrée là c'est pas vrai oh non mais c'est pas possible oh là là on dirait une caverne d'ali baba c'est extraordinaire oui regarde qu'est ce que c'est que ce truc un moteur un moteur attend oh la l'eau allurent au bug on va bien l indien à tiens on écoute il a des belles fesses c'est malheure un peu poussière oui oui pour voir ça regarde ça ? oh la la la, tu as vu tout ce qu'il y a ? on dirait que cette personne collectionne des choses je suppose que ce sont des chineurs qui habite ici oui oui oh regarde si c'est joli ça regarde daniel oh c'est joli mais malheureusement ce C'est du cuivre, c'est du cuivre, c'est des anciens petits platas, des moules. Mais ça c'est pas indien, tu vois, tout ce qui est pas indien, c'est mis à part. Oh ben dis donc, il y a des arbres aussi. Tu peux voir ? Un pistolet, deux pistolets, un arc. Regarde celui-là, il est pour moi. David Crocket, elle l'a, oh oui. Alors regarde Agnès, toutes ces potes bêtes là, regarde. Oh là là. Regarde la poussière. Hé, Béatrice, est-ce que tu vois la poussière qui est ici ? Regarde ça. Ah oui, oui, c'est impressionnant. C'est quand même impressionnant. Oh regarde, les lunettes. Il y en a pas mal. Regarde. Oui, oui. Mais ça, je vais faire quelque chose sur les lunettes, parce qu'on garde pas des lunettes comme ça. Tu sais, je vais marquer un petit peu. Il y a du bois partout déjà, du métal, les lunettes, je ne marque. Des chapeaux aussi, il y a plein de chapeaux. Bon j'écris, bois. Lunettes. Chapeau. Et puis ça aussi, tu peux mettre, hein. Hé, poussière. Oh, chien. Ou bouc. Bouc, oui. Regarde. Moi j'arrivais par là. On fait, oh, oh, oh. On fait du cheval. Attends, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. Bon, je mets ma selle. Et je me mets en Amazon. J'ai du droit. Exactement. Tagada, tagada, voilà, c'est du propre. Tagada, tagada, voilà, c'est du propre. Hop. Regarde, nos indiens nous attendent. Mais oui, les indiens. Oh là là. Ils sont poussiéreux. T'as vu leur nez, ils sont poussiéreux. Attention, ils vont éternuer. Oh, puis les toiles d'araignée. Oh, les toiles d'araignée, il y en a plein partout. Tu vois les toiles d'araignée, là ? Qu'est-ce qu'il y a comme indien ? Mais qu'est-ce qu'il y a comme toile d'araignée, dis donc ? Oui, aussi. Je lève les yeux, là, il y en a ici, mais là, regarde ça. Regarde, 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 tous les jouets, plein de jouets d'enfants. Tiens, un bilboquet. Oh, presse, t'as vu ? Allez, arrête de jouer. Et là, qu'est-ce que c'est ? Oh, la douche, les toilettes. Bah, écoute, c'est pas mal quand même, hein ? Oui, mais c'est ça, là. Regarde les toilettes. Regarde, regarde. Non, mais ça... Oui, non, mon enfant, elle a vu pire, quand même. C'est poussiéreux. Oh là là, Daniel. Comment veux-tu que les gens nettoient quand il y a autant d'encombrements ? Bah, ils ne nettoient pas. C'est pas compliqué. C'est ce qu'on voit, hein. Ah, mais regarde, là, je crois que c'est la cuisine. Tu crois ? Bah, oui, c'est la cuisine. Ah, alors, là... Oh, l'évier ! Ah non, c'est pas possible. Enfin, l'évier... L'auge à cochon. Comment ça ? C'est de l'eau croupie. Oh, ça sent la vase. C'est fou, ça. Mon Dieu. Oh, l'arrière cuisine. Et là, le frigo. Oh, bah, pareil, dégoûtant. Il sent pas bon. Il y a une casserole. Oh, comme c'est joli. Des petits pois. Oui. On dirait un tableau. Ah, j'ai jamais bu ça. Ça vaut le coup, quelquefois. C'est peut-être une culture de... Ouais, ça sent pas très bon. Non, non, c'est surtout ça, là. Viens, on va aller voir là-haut. Oh ! Et l'escalier, plein de poussière aussi. Regarde, il y a un bureau, là. Oh là là ! Regarde, s'il n'y a pas des enfants. Regarde, des petites squoques. Oh, écoute... Oh, toujours ce thème du far-ouest. Non, mais c'est quasiment rangé, surtout, Béatrice. Regarde, ce fauteuil. Oh là 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 là. Mais il s'assied dessus, regarde, là, il n'y a rien. Mais sans s'appuyer. Regarde ça, la poussière qu'il y a là-dessus. Non, mais c'est pas possible. Regarde le clavier. Le clavier est complètement poussiéreux. On a l'impression que c'est momifié dans la poussière. Oui, oui, exactement. Oh là là, regarde dans l'étage. Si j'essaie que d'enlever la poussière, j'en ai plus. Oui. Regarde, un aspirateur. Mais c'est pas un modèle récent. C'est une antiquité encore. Comme le reste. Comme le reste. Attention, les cornes ne te tombent pas dessus. Oh ! Cette pièce. Ah mais attends, c'est la chambre. C'est quand même beau du bois. Mais il n'est pas entretenu. Mais voilà, il faut l'entretenir. Il manque de cire. On va aller voir dans les placards. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors attends. Ouh ! C'est un vrai cow-boy. Regarde les vestes. Oh, que c'est lourd. C'est de la peau. Oh, regarde-moi tout ça. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, c'est pas possible. On n'est pas là pour faire notre marché. Je te le dis moi alors. Mais attends, mais c'est un vrai cow-boy qui est là. Elle est magnifique cette chambre. Oui, mais c'est pas... C'est pas entretenu. Voilà, exactement. Quel dommage. C'est pas ciré, ça serait magnifique. Ça t'interpelle pas, ça ? Un sac de couchage sur le lit ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Il y a encore un matelas de rechange. Oui, il est pris, l'emballé. Il est tout prêt. Allez, on y va. Oh, il y a encore des choses, là. Oh, regarde. Encore les Indiens. Et toujours la même poussière. C'est fou. Oh, il y a même un balai. Oui, tu parles, on se moque de nous. Il y a un balai qui marche jamais. Oh ! Qui marche... Oh ! T'as vu, c'est une table de billard. Non, mais attends. C'est quel dommage, c'est un billard. Mais oui, c'est un billard. Oui, regarde. Oh là là là. Viens, ma petite Danielle, je t'aime. Déjà que j'en ai partout. J'en ai partout. C'est pas possible. Oh, c'est extraordinaire. C'est splendide, vraiment. Les animaux, le petit chemin. Oh ! Mais qu'est-ce qui arrive là-bas ? Oh ! Un cow-boy à cheval. C'est un cow-boy. M'attends, Danielle. On va voir. Mais oui, mais enfin, je comprends. Bah oui, c'est ça. Si c'est un cow-boy. Allez, viens, 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 viens. Oh, ça va bien avec la maison. Absolument. Un cow-boy, mais j'en reviens pas. Bruno a 47 ans. Il est éducateur dans une ludothèque. Depuis 7 ans, il vit dans un superbe ranch en pleine campagne, où il peut enfin vivre pleinement sa passion pour l'Amérique. Mon Amérique rêvée, pour moi, c'est une maison au milieu des chevaux, avec éventuellement des bisons, des animaux, de la verdure, quelques chariots, un tipi, voire quelques indiens qui passent. Bruno vivait dans un appartement quand par hasard il est tombé sur l'annonce décrivant cette maison idéalement située à la campagne. Aussitôt, il y a eu un potentiel pour laisser libre cours à sa passion. Pour cette maison, j'ai un projet. C'est de créer une petite Amérique à partager avec des familles, avec des enfants, qui vont pas forcément avoir les moyens de partir 15 jours aux Etats-Unis, mais qui peuvent s'immerger pendant un week-end, profiter des chevaux, de profiter des animaux, de profiter de la région, qui ressemble quand même beaucoup aux Etats-Unis. Malheureusement pour l'heure, le beau projet de Bruno est en attente. Il ne peut décemment pas recevoir des hôtes dans une maison pareille. Je me suis laissé déborder par le ménage parce que j'ai pas mal d'animaux, donc il faut que je m'occupe. Tout ce petit monde, ça mange, ça demande du temps, de l'énergie. Mais le temps consacré aux animaux ne constitue pas l'unique explication de l'état de la maison. Bruno a aussi une passion dévorante. Je suis collectionneur, je suis accumulateur. Je suis fou de vie de grenier, de dépauvante, de brocante. Et je remplis consciencieusement mes placards. Et quand les placards sont pleins, la maison. Et quand la maison est pleine, l'extérieur. Et à force d'accumulation, la maison de Bruno est devenue un immense bric-à-brac. Dans ma maison, il y a tout d'abord une terrasse qui fait tout le tour. Cette terrasse me sert aujourd'hui à stocker des choses à l'abri de la pluie. J'essaye un peu de limiter mon impact écologique. Donc je fais beaucoup de tris. Je sépare le verre, je sépare le fer. Quand on rentre dans le salon, sur le côté droit, il y a l'ancien bar du restaurant que j'ai transformé en quijinette. Je me suis gardé un petit espace quand même pour faire chauffer mon repas. Et un petit coin d'évier pour pouvoir laver une casserole. Ce qui me pose problème dans mon salon aujourd'hui, c'est qu'en dehors du fauteuil pour regarder la télé, j'ai une chaise pour m'asseoir. Et toutes les autres sont destinées à supporter des objets divers et variés. Il y a des statues d'indiens, il y a des classeurs, il y a des papiers, il y a des objets de brocante. Quand on monte à l'escalier et qu'on arrive à l'étage, on tombe sur ma bibliothèque avec l'ordinateur. Où ma collection de livres est de plus en plus importante. Dans la pièce où il y a le billard, là aussi j'ai commencé à accumuler un peu des choses. Il y a une petite collection de jeux vidéo qui attendent d'être triés, jetés ou revendus. La chambre n'est pas la pièce la plus sale parce que les animaux ne montent pas. Par contre, il y a quelques affaires qui traînent et je ne prends pas trop soin de ma literie. Aujourd'hui, dans ma maison, je me sens un petit peu à l'étroit. Paradoxalement, dans une maison de 350 mètres carrés, je n'ai plus de place. Ma maison est dans cet état depuis grosso modo un an. J'ai peut-être un peu lâché l'affaire progressivement. Je me suis laissé gagner de plus en plus et les amis sont venus de moins en moins. Et du coup, j'avais de moins en moins de raisons de ranger ou de faire le ménage. Les choses n'ont fait qu'aller de mal en pi. On venait assez souvent en week-end avec des amis, les enfants parce que c'est vraiment un lieu magnifique. Et puis, petit à petit, on n'a pas pu venir parce que le stockage de ces objets fait que c'était inaccessible tant en volume qu'après en propreté. Décidé à passer de nouveau du temps avec ses amis, Bruno s'est lancé dans l'aventure de sédu propre à la suite d'une anecdote qui témoigne bien du point de non-retour qu'il avait atteint. Au départ, l'histoire a commencé avec ma collègue qui souhaitait fêter ses 40 ans dans ma maison pour pouvoir recevoir beaucoup d'amis qui n'étaient pas venus depuis un certain temps. Et lorsqu'elle est arrivée, je lui avais dit, tu sais, il y a un peu de rangement et un peu de ménage à faire avant. Elle est rentrée, puis elle a pleuré. Là, j'ai réalisé que c'était carrément impossible de prévoir une fête ici. Elle a dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Elle en a parlé à une autre amie qui a dit, il n'y a qu'une solution pour que Bruno s'en sorte, c'est appeler c'est du propre. Parce que sinon, il ne s'en sortira jamais. Celle qui a appelé c'est du propre, c'est moi. Et on s'est dit, allez, on parie qu'il n'y a que c'est du propre qui peut sauver Bruno de là. C'est du propre, pour moi, ça représente une tornade qui va traverser ma maison et qui va emporter tout le désordre et toute la poussière que j'ai pu accumuler ces dernières années. J'ai déjà eu l'occasion de voir l'émission, de voir Daniel et Béatrice en action. Ce sont vraiment des fédulogies, elles font des miracles et moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'un miracle. Un miracle pour le plus grand soulagement de Bruno, mais aussi pour le plus grand plaisir de ses amis. J'espère qu'après le passage de c'est du propre, on retrouvera aussi toute cette convivialité qui s'est vraiment générée autour de lui et pour recevoir et pour partager de bons moments. Quelle maison, là, là ! Bonjour ! Écoutez, j'ai trop de poussière, je préfère vous embrasser, sinon je vais vous salir. Béatrice et Daniel, voilà. Le repropriétaire. Vous n'êtes pas Bruno, vous êtes... Si, si. Ah non, vous êtes Buffaloville, là. Peut-être un peu dans la tête, mais... Alors, racontez-nous. C'est mon Amérique à moi, que je construis depuis plusieurs années. Mais bon, je me suis un petit peu laissé déborder. Vous avez des objets magnifiques. Oui. Mais quel dommage que ça soit plein de poussière. Regardez notre Indien, là. Regardez. Il pourrait poussière, on lui a caressé les fesses. Oh, quel état, il est. C'est dommage. Il mériterait un bon nettoyage, je suis bien d'accord avec vous. Oh, mais oui, oui. À quoi ça vous sert, cette espèce ? J'ai un petit coin qui me sert à manger. Et puis, le reste a posé des objets divers et variés. Tenez, mettez votre veste là, rangez-la avec le reste. Rangez, hein ? Voilà, pas jeter. Vous tirez avec toutes vos armes, là ? Alors, il y a beaucoup de répliques. Il y a une chose qui n'est pas une réplique, c'est la poussière. Oui. Ça, par contre, c'est local. Regardez ça. Vous regardez de temps en temps, ça ? Ah non, je ne regarde plus, là. Je sais qu'elle est là. Mais vous savez que ce n'est pas sain, quand même. Ah non, pour votre santé, ce n'est pas sain. Quand Daniel et Béatrice me disent qu'il y a énormément de poussière ici, je réalise qu'effectivement, ça s'est pas mal accumulé. Et ça commence à devenir assez impressionnant. La poussière, partout. Partout. Le sol, j'ai abandonné. On a vu qu'il y avait plein de chapeaux, partout, partout. Ah oui, c'est ma passion, les chapeaux de cow-boy. Et alors ? Mais du coup, celui-là, il n'en prend pas trop. Non, attendez, attendez, non, Bruno, il n'en prend pas trop, regardez. Pareil, pareil. C'est des texans pour la plupart. Avec le noir, ça accroche un peu. Ah oui, le Bordeaux aussi. Il y en a partout, quand même. On en a partout. Et alors ça, c'est votre cuisine ici ? Alors ça, non, ça, c'est parce que je prépare un vide-grenier, donc je mets de côté des choses que je compte... Vous en avez fait, des vide-greniers ? Non, c'est le premier que je vais faire. Allez, il faut se lancer, hein. Parce que là, c'est la saison. Il faut absolument s'inscrire à tous. Vous avez tellement d'espace. Pourquoi stocker ça dans votre salle ? Par habitude, par habitude. Bon, un petit tour à la cuisine, quand même. J'ai adoré le moteur, là. Le moteur, il y a une bonne raison. C'est que tout seul, je ne peux pas le déplacer. C'est un moteur de moto et ça pèse très, très, très lourd. Très lourd. Et c'est pour que votre cheval aille plus vite ? Non, c'est pour remplacer celui de la moto qui ne marche plus. D'accord. Bon, alors là, on va passer dans le concret. Oui. Alors là, comment faites-vous à manger ici ? J'arrive un peu. Il y a un gas, il y a l'évier. Lévier ? Oui, ça, lévier. Alors, ce n'est pas dégoûtant chez vous ? C'est encombré. Et puis quand même très poussiéreux. Oui, oui, oui. Alors, les critiques de Daniel et Béatrice ne sont jamais très agréables, mais je sais qu'elles ont raison et qu'elles pointent des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Bruno, il y a encore beaucoup d'espace ici. Ah, il y a pas de mode quand même. Ah oui ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce ? C'est une petite bibliothèque western où il y a un peu plus de livres que ce qu'il y a de place pour les ranger. Non, mais je suis pas d'accord parce qu'il y a de la place pour ranger, mais vous n'avez pas rangé. Vous ne rangez rien, Bruno. C'est vrai. Pourquoi vous avez arrêté de nettoyer et de ranger ? Je sais pas trop. Manque de motivation à un moment donné et puis je me suis laissé porter. Daniel, tu as dit de nettoyer, mais vous n'avez pas nettoyé depuis combien de temps ? Ah ben au moins 6 mois. 6 mois sans faire le ménage, ce n'est pas vrai. Vu l'âge de l'aspirateur... C'est peut-être un peu plus de 6 mois. Et il n'y a pas de compteur dessus, heureusement. Oui, oui. Oui, oui, oui. Magnifique chambre. Il y a des placards. Rangés. Pourquoi vos affaires sont là ? Parce que je n'aimais plus dans les placards. Oui, mais les placards sont immenses, on rentre dedans vos placards. C'est parce que je n'utilise pas qu'ils sont bien rangés. Grosse flègue. Un peu. Alors maintenant, on n'est pas content sur une chose. Ça. Pas de drap dans le lit. Ça invite de les laver trop souvent. Bruno ! Alors ça, non. À quoi il sert le lit ? À dormir dessus. Mais oui, mais il faut un drap. De toute façon, et ça, c'est pour le camping. Qu'elles m'ont un peu cherché sur le plan de l'hygiène. Et bon, c'est vrai que je reconnais que c'est un peu limite. La secoue, elle ne va pas venir dormir dans un sac de couchage. Ah non, même. Je vais en mettre un second. Non ! Deux sacs de couchage, on ne se rencontre jamais. Et puis, par terre, on nettoie et on entretient ces parquets. Allez, on continue. On vous emmène ailleurs. Vous avez un magnifique billard, là. Mais là, il a servi un peu pour stocker de la déco. Oh, d'avoir un billard et de ne pas s'en servir. Et alors là, vous asseyez là, ici ? Pareil, Sandra ? Non, il y a une couverture dessus. Elle est où, la couverture ? Sur les rambardes. Ah, d'accord. Bon, alors, vous avez du goût. Vous avez de l'espace. Ça, c'est pas mal. Avez-vous de l'énergie ? Oui. On va vous offrir un balai, un aspirateur. On va remonter nos manches. Des éponges. Avez-vous de l'huile de coude ? Oui. Oui. Alors, c'est bon. Alors, on peut y aller prendre. Au boulot ? D'accord. Résolution. Ah, je ressens un peu de gêne, quand même. On n'est jamais très fiers d'avoir lâché autant de l'affaire. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Et comme d'habitude, danser du propre, ça commence par le tri. Pour l'occasion, Delphine et Florence, les amis de Bruno qui jadis venaient l'aider à faire le ménage, lui lancent un ultime défi. C'est le duel du tri de la dernière chance. Mais qui dégainera son sac en plastique le premier ? Le tri est lancé. Les amis se dispersent aux quatre coins de la maison pour remplir le plus de sacs possibles. Pendant que le trio s'affaire à l'intérieur, Béatrice et Daniel profitent de l'agréable terrasse pour piquer un petit somme. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ben dit donc ! Mais ils sont presque finis ! Oh ! Oh là, il faut qu'on aille se changer, Daniel ! Oh, quel dommage, t'es bien ! Viens, 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 viens ! Allez, fini le farniente. Bruno et ses amis ont fait leur boulot et la maison est remplie de sacs prêts à être jetés. Le trio a relevé le défi. A vous d'honorer le vôtre en enfilant vos tenues d'as du ménage pour révéler toutes vos astuces à Bruno. Bravo Bruno. Bravo Bruno. Yes, super. Bon, que de bois chez vous. Ah oui, il y en a beaucoup. Et du bon bois. Mais le bois, il faut l'entretenir, il faut le dépoussiérer. Et puis lui redonner son aspect brillant. Donc je vais vous proposer une astuce qui va être peu onéreuse et qui va éviter les émanations de vapeurs toxiques ou désagréables. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, trois sachets de thé, que voici, de l'eau bouillante, un litre, super. Ça sent bon. L'avantage du thé, c'est que dedans, il y a des tannins. Et le tannin va décrasser et faire briller le vernis. Autre avantage, il va masquer les micro-rayures et redonner un aspect brillant. C'est aussi simple que ça ? Juste trois sachets de thé ? Absolument. Pendant qu'on fabrique ce thé et qu'on le laisse refroidir, nous, on va dépoussiérer. Allez, c'est parti. Oh, ben c'est bon là. Mais voilà, oui. Bon, notre thé, il est froid. Il suffit juste après de prendre un chiffon. On fait ça avec... Alors justement, on va prendre des gants à four. Parce que comme on travaille dans le bois, ça va nous éviter d'avoir des échardes. Donc, on trente nos gants. Oui, carrément. Ah ben oui. On les sort. Voilà pour vous. Vous allez travailler dans le sens du bois. D'accord, très bien. Bruno, vous êtes le plus grand, non ? Donc, les poutres. Exactement. On voit vite le résultat, en tout cas. Ça brille. C'est écologique. Absolument. Et après, il suffit d'attendre que ça sèche. Alors, une fois que c'est sec, si on veut avoir un aspect encore plus fini, plus joli sur un meuble, on passe un chiffon doux. Et là, ça brille. Donc, c'est aussi simple que ça. Absolument. Uniquement sur les bois vernis. Parce que sur les autres bois naturels ou cirés, vous risquez de les teinter, parce qu'il y a du tannin. Et vous risquez de les tâcher. Donc, on s'assure bien que c'est du bois vernis. Du bois vernis, avant. D'accord. Et pour les parquets, on peut aussi l'utiliser ? Alors, c'est valable pour les lambris, les parquets, tous les bois vernis. Et quelle que soit la couleur. Et quelle que soit la couleur. Produit miracle. Produit miracle. Bruno, vous avez une magnifique collection de chapeaux. Je pense qu'il y a quelques-uns, oui. Mais alors, ils sont quand même un peu poussiéreux. Un peu, je le reconnais, oui. Alors, un chapeau, ça ne se met pas n'importe où. Par exemple, sur la lunette arrière d'une voiture, c'est dramatique. Il se décolore, il se flétrit, les matières se dessèchent et déforment le chapeau. Quand il pleut, surtout n'allez pas faire sécher votre chapeau sous un radiateur. Ou vite, prendre le sèche-cheveux et hop, on le sèche. Il va rétrécir. Exactement, il va rétrécir. Laissez-le sécher à température ambiante, tranquillement. Savez-vous comment on range un chapeau ? Un porte-manteau ? Non. Non, je ne sais pas, non. Pas du tout. J'aurais tendance à le poser, moi, sur un mèche. Ah non, surtout pas. Je vais vous dire, si vous le posez comme ça... Il va être tout plat ? Il va être tout plat. Et quand vous allez le remettre sur votre tête... Vous avez l'air d'un idiot. Il n'y a plus de forme, ce n'est pas beau. Franchement. Bon. Donc, un chapeau, ça se range, la tête à l'envers, la tête en bas, comme ça. Il reprend automatiquement sa forme. D'accord. Vous pouvez l'accrocher sur un porte-manteau. Mais c'est de la décoration. Eh bien, maintenant, je vais vous montrer comment on dépoussière un chapeau. Je vais vous montrer sur celui-là, qui est quand même bien poussiéreux aussi. Il était blanc au départ. Alors, pour dépoussiérer un chapeau, on prend une brosse souple. D'accord. J'ai vu, Bruno, que vous aviez une brosse à chapeau. Bravo. Je ne savais même pas que c'était une brosse à chapeau. Eh bien, c'est une brosse à chapeau parce que, regardez, elle prend... Voilà, la force, exactement, pour dépoussiérer un chapeau. On frotte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, de bas en haut, vous allez aller comme ça. Et voyez, dans le sens de la courbe. Si vous faites ça dans l'autre sens, vous risquez de cogner. Ça rapatrie la poussière. Dans, ici, et sur vous. D'accord. Ce qui n'est quand même pas le but. Voilà, comme ça. Voyez, regardez, déjà. Ça va déjà beaucoup mieux. Déjà, il a notre aldur. Et voyez, du coup, en faisant ça, vous enlevez la poussière qui est... Dessous, oui. Voilà, dessous. Alors, quand vous avez fait le bord, ensuite, vous faites la couronne. Le tour du chapeau s'appelle la couronne. Et on garde la même brosse. Oui, bien sûr. C'est une brosse à chapeau. Les creux. Regardez, la poussière qui s'envole. C'est une efficacité redoutable. Et on finit par le haut du chapeau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce chapeau ? Ah, il est magnifique. Là, je pense que maintenant, je peux le porter. Mais avant de le porter, il faut le mériter. Il faut en nettoyer. Alors, vous faites exactement la même chose avec ça. Ah, vous. Et je fais comme ça. Voilà. Et de l'intérieur, voilà. Vous voyez, regardez. Ah oui, ça marche bien, oui. C'est pas évident, quand même, comme geste. Ah, mais j'ai fait ça toute ma vie. Chapeau. Oh là là. Oh, bravo. Bravo, Bruno. Quelle que soit la matière du chapeau, feutre, paille ou... Exactement. On peut utiliser cette brosse. Tout à fait. Il n'y a que les chapeaux en tissu. On peut les laver à la machine laver à 30 degrés. Et on finit ensuite par l'intérieur. Voilà. Pour les finitions. Voilà. Et alors, pour ce petit Davy croquette ? Là, pas d'huile, c'est pas possible. Non. La brosse, celle-là ? Non. Et quoi d'autre, alors ? Eh bien, pour enlever le gras, parce que souvent, il y a un peu de gras et de poussière, on va mettre tout simplement de la terre de saumière. La terre de saumière, c'est comme du talc. C'est très fin. Et ça absorbe la graisse. Vous le saviez, Bruno ? Et ça détache. Et ça détache, exactement. Donc, on saupoudre très légèrement. On laisse 24 heures. D'accord. Parce qu'il faut le temps que la poudre absorbe la graisse. Et ensuite, le lendemain... En brosse. Une fessée. En brosse même pas. Ah non, en brosse pas. Ça, c'est pratique. Voilà. Une fessée, vous voyez ? Et on enlève toute la terre de saumière. Voilà. Et là, il retrouve. Là. Hum. Bouf. Eh ben, c'est bon. Moi, je vais aller faire mon petit somme. Travaillez bien. Allez. Et elle nous fait travailler du chapeau. Eh ben, voilà. Bien joué, encore une fois. Elle ne dort que d'un oeil. L'eau est une ressource vitale qu'il faut partager. Tout à fait d'accord. Sa préservation, c'est un des grands enjeux du 21e siècle. Savez-vous combien un Français consomme d'eau domestique à la maison uniquement ? J'en ai pas la moindre idée. 150 litres par jour. Alors, pour limiter la consommation, je vais vous rappeler quelques principes de base. D'accord. 1, ne pas laisser couler l'eau inutilement lorsque vous brossez les dents, lorsque vous vous rasez. 2, privilégiez les douches au bain. Au bain. 3, vos chasses d'eau. Lorsque vous n'avez pas deux boutons, c'est-à-dire petit et grand, vous pouvez mettre soit une grande bouteille d'eau, si trop petit, vous mettez une ou deux petites, dans le réservoir. Vous économisez à chaque fois un litre et demi d'eau, multiplié par le nombre de fois dans la journée, on tient la chasse d'eau. C'est énorme. C'est énorme. Le lave-vaisselle, si vous en avez un, est moins gourmand en eau que le lavage à la main de la vaisselle. D'autre part, vous, vous êtes à la campagne, c'est magnifique. Récupérez l'eau de pluie. Alors ça, je le fais déjà pour les chevaux. Très bien. Mais pour arroser, nettoyer la terrasse, Bruno. C'est l'eau gratuite à volonté. C'est l'eau gratuite à volonté et recyclée parce qu'elle s'évapore et elle nous revient, cette eau-là. On est d'accord. Et là, maintenant, on va attaquer les fuites. Savez-vous qu'un robinet qui coule assez rapidement, c'est 90 euros d'eau par an et une chasse d'eau qui fuit ? Autant ? 650 euros par an. Si vous ne savez pas si vous avez des fuites d'eau chez vous, je vais vous donner une petite astuce. Le soir, avant de vous coucher, vous allez voir votre compteur et vous relevez les chiffres. D'accord. Le matin, quand vous vous levez, avant d'avoir fait quelques gestes concernant les robinets, vous retournez à votre compteur et vous regardez. Voir si ça a changé. Exactement. Et là, vous savez si vous avez des fuites chez vous ou non. Ça marche. On va mettre ça dans les chasses d'eau. Allez. La maison de Bruno est très grande et la nettoyer de fond en comble n'est pas une mince affaire. Alors, pour accélérer les choses, Daniel, Béatrice et Bruno entament une line dance ménagère dans l'espoir de séduire l'équipe de ménage des chasseurs de primes des Pyrénées occidentales. Devant tant de motivation, les nettoyeurs se laissent entraîner les uns près les autres et entrent dans la danse. Il faut dire que Bruno, bien que piètre danseur, montre de la très bonne volonté, ce qui donne vraiment envie de l'aider. La ligne est complète, le grand ménage peut alors commencer. Toujours en compagnie de l'équipe, Béatrice s'attaque à l'intérieur de la maison, tandis que Daniel s'active en terrasse. Je crois qu'on en a un autre. Oh, génial. Oh, vous en avez trouvé plein. Grâce à ça, on va pouvoir faire le geste éco-citoyen de ses dupropes. Alors, les lunettes. Démodées. Cassées. Plus de branches. Plus du tout à la vue. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les met au fond d'un tiroir, au fond d'un placard et elles dorment. Eh bien, on va leur donner une deuxième vie. Vous avez deux associations qui réparent, qui adaptent les lunettes et qui les envoient à des populations démunies. C'est Lunettes Sans Frontières. Et il y a le Lyon's Club, qui a un département médical. Ok ? Donc voilà, toutes ces lunettes vont avoir une deuxième vie. On leur donne des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Ah oui, toutes les lunettes. De vue, de soleil, démodées, tout. C'est pas un beau geste, ça ? C'est formidable. C'est le geste éco-citoyen de ses dupropes. Vous avez énormément de pièces en métal. Donc, moi je vais vous apprendre à faire une pâte pour nettoyer tous les métaux. On va utiliser de la cendre du bicarbonate de soude, dont on parle assez souvent. Et on va faire la pâte à partir de la cendre et du bicarbonate. Votre cendre, il faut la tamiser. Pour enlever tous les gros morceaux. Voilà. Voilà, comme ça, tous les résidus restent coincés dedans. Pour aller plus vite, je vous en ai préparé. Ah, bonne quantité. Voilà, les proportions. 4 cuillères de bicarbonate de soude. Une, deux, trois. Celle-là est très gourmande. La précédente était petite. Maintenant, vous allez ajouter l'équivalent de 2 tasses de cendre. D'accord. Voilà, voilà une. On va faire un peu moins la suivante. Voilà. Vous mélangez. Et moi, je vais mettre de l'eau. Et il faut obtenir une pâte. C'est physique, hein ? C'est physique de faire la cuisine, même avec des cendres. Allez, un tout petit peu d'eau encore. Pourquoi du bicarbonate ? Alors, le bicarbonate est un abrasif doux. Donc ça va frotter. D'accord. Les cendres dégraissent et absorbent les saletés. Ah oui. Donc c'est un bon mélange. Voilà, on a une jolie pâte. Maintenant, on va prendre des éponges humides, mettre de la pâte dessus, frotter, rincer, sécher et faire briller. D'accord. Donc, notre pâte sur l'éponge humide. Et alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Ben, on va nettoyer. Vous, vous allez nettoyer. Moi ? Oui. Dans notre émission, il y a toujours un défi. Alors, je vous ai préparé différents métaux, un échantillonnage. Et c'est pour vous. Ben, merci beaucoup. Allez, bon courage. C'est vrai que ça marche bien. Bruno. Oui. On a vu qu'il y avait plein de toiles d'araignées chez vous. J'aime beaucoup les animaux. Ben oui, et puis au perché. C'est vrai qu'elles sont très hautes. Ben oui. Et comment on va faire ? Ben, jusqu'à présent, je les laisse. Ben non. Nous, on va vous donner une astuce. Regardez. Nous avons apporté une bonbonne d'hélium. L'hélium est plus léger que l'air. D'accord. Donc, on va gonfler des ballons. On va les attacher avec un ruban qui nous permettra d'aller jusqu'en haut. Sur le ballon, on va mettre avec du ruban adhésif un petit chiffon. Et hop. On va aller à la pêche aux toiles d'araignées. Exactement. Allez, Bruno, à vous. On va lui mettre son tissu bien léger. Attention, voilà. On va mettre un ruban adhésif pour le tenir. Surtout, n'oubliez pas de mettre une ficelle. Et donc, pour le tissu, on peut mettre n'importe quel tissu ou c'est des tissus... Très léger. Très fin. Sinon, le ballon va s'incliner. D'accord. Il va pas monter. Voilà, lâchez. Allez, ça monte. Et après, je m'installe comme marchand de ballon. Exactement. Maintenant, on va travailler. On va travailler. Regardez, une ligne de toile d'araignée. C'est le premier qui trouve sa toile. Oh, ben là, il y en a partout. Regardez. Mais pousse-toi. Il faut tirer, tirer, relancer. C'est pas la fin de sauter. C'est pas la fin de sauter, ça sert à rien. Oh là là. Je crois que j'en ai une belle. Ah oui, moi aussi, j'en ai une belle. Regardez ça. Ah oui, ça marche bien, oui. Chez moi, j'ai une toche d'escalier à 5 mètres. Je vais... Oh, hésitez à le faire. On fait toute la chambre comme ça. Allez, on va sortir de la chambre. Viens bien attraper. Allez. Moi, je m'amuse avec le ballon, moi. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Hein, monsieur ? Là, 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 là. Le ménage en s'amusant, c'est pas trop, ça ? Et là, et là, et là. Et hop, hop. Bon, on va regarder nos ballons capteurs. Ben voilà. Ah, c'est bien, Delphine. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien. Bravo, regardez, c'est beau. Ça, là, est très belle. On est beau, regardez ça. Alors, on fait toute la maison comme ça. Et ensuite, on répartit de la menthe. Les araignées détestent la menthe. Tenez, je vous en donne un petit bouquet à chacun. Un petit bout de ficelle pour le tenir. Et il faut le répartir dans la pièce. D'accord. Moi, je le mets ici. Voilà. Allez, Bruno. Allez. Bon. À nous, maintenant. Merci beaucoup. Allez, voir vos chevaux. Et puis, bon courage pour la suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, oui. Afin d'empêcher tout retour intempestif de Bruno, Béatrice et Daniel barrent rapidement l'accès à la maison avant de retrouver leur fidèle équipe de ménage et tout son matériel de pointe. Dans chaque pièce, les petites masses à faire jouant tantôt d'une grosse machine, tantôt de chiffon, d'éponge ou encore de serpillère plongée dans l'eau de Javel. Il faut se dépêcher pour rendre une maison étincelante à Bruno, qui doit probablement s'impatienter. Je suis à la fois inquiet et impatient de voir ce que ça va donner. Inquiète, parce que c'est quand même le passage d'une tornade et qu'elle va emporter beaucoup de choses. Donc ça, j'appréhende un petit peu. Ce qui va changer concrètement pour moi, c'est que je vais pouvoir à nouveau partager cette maison et pas juste la vivre comme une tanière dans laquelle je viens manger et dormir tous les jours. J'essaye de pas imaginer pour garder vraiment la surprise. Là, je crois que c'est bien comme ça. Et bonjour ! Oh ! Coucou Bruno ! Oh là là ! Ça a l'air magnifique. Comme vous, hein ? Merci. Vous vous faites honneur, là ? Mais oui. Alors, hop ! La belle table. Tous vos amis vont pouvoir venir. Ah oui. Tout en bois, tout réagit, prêt pour le feu. C'est formidable. Alors déjà, l'extérieur, ça change tout. Je m'attends à un choc à l'intérieur. Prêt ? Prêt. Allez ! Oui, respirez bien. Ah ouais, quand même. Je reste sans voix. Chez moi, c'est rare. Ah non, là, franchement, je suis scotché. Quand on se souvient de l'encombrement de cette pièce à vivre, il est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus spacieux. Est-ce que vous retrouvez vos affaires, au moins ? Ah oui, je retrouve mon petit ranch, mon chariot, mes indiens, forcément. Brillant, hein ? Ah oui. J'ai un nouveau canapé ? Non. C'est vraiment magnifique. Je confirme que chez vous, c'est sublime ! Il n'y a pas quelque chose qui vous choque ? On peut bouger, il y a de la place. Oui, et qu'est-ce qui manque ? Le bio en bois ? Non. La poussière ? Ah, ben oui, ben oui, mais combien il n'y en a plus du tout, du coup ? Les poils, la poussière, plus d'acariens. Les objets sont toujours là, mais on les voit complètement différemment, quoi. Moi, je suis ravi du résultat. Ça n'a jamais été comme ça. Ah ! Même quand je suis arrivé, ça n'a jamais été comme ça. C'est vraiment formidable. Vous avez fait un travail exceptionnel. Est-ce que votre univers est respecté ? Oh oui, même mieux que ça, il est magnifié. Waouh ! Alors là... Continuez, continuez, c'est bon, c'est bon. On sent bien, là, on sent bien, là. Vous avez vu qu'on vous a fait des petits coins ? Oui. Regardez, là. On se croirait vraiment dans un salon d'un ranch, ma belle selle. Vous avez votre coin salle à manger ici. Vous avez votre petit coin salon là. Là-bas, à la cheminée. J'imagine bien mes amis, maintenant, revenir et profiter et envahir la maison. Ah oui, envahir. Exactement. Vous voyez, on a seulement nettoyé vos vitrines. Et tout est mis en valeur, quand même. On peut voir, là. Nos chapeaux, là, qu'on a nettoyés en décoration. Ils sont bien mieux qu'un tassé plein de poussière. Ah oui. J'ai encore du mal à réaliser que c'est ma maison. Mais vous allez voir, ça va vite arriver. Je pense que je vais vite m'habituer. Oui, oui. Bon, là, on parle des choses sérieuses, quand même, un peu, dans la cuisine. Ah oui, la cuisine. Ce coin de la maison n'était pas du tout du goût de Daniel et Béatrice. Mais bon, nos faits sont passés par là. Ah oui, c'est une cuisine. Voilà. Eh oui. Et maintenant, quand j'ai besoin d'un verre ou d'une tasse, je sais où la trouver. J'ai plus besoin de la laver avant de la prendre pour m'en servir. Ça, c'est formidable. Bruno, vous voyez la petite cagette en bois, là-bas ? Avec les objets métalliques ? Absolument. Vous vous souvenez que c'est le défi ? Avec la cendre et le bicarbonate de soude. J'ai pas oublié. Ah, mes haches, mes têtes d'Indien. J'en connais une qui va être contente. Cet Indien magnifique, c'est un cadeau de Florence qui est dans un tiroir depuis 2 ans. Oh, elle va être contente. Je pense qu'elle va être contente quand elle va le voir. Ma bibliothèque. Mon ordinateur. Sans poussière. La collection d'Indiennes. Cet agréable bureau-bibliothèque fait cet office de débarras. Maintenant, on peut y accéder puisque tout est rangé. Et vos cartons, là ? Qui ont disparu. Ben, on les a mis là. Vous retrouvez votre univers, là. Complètement. Bon. Et j'ai surtout envie d'y rester. Là, vous avez travaillé, oui. Pour tous mes Indiens, vous avez travaillé. Là, on est dans un musée. La mezzanine. Cette pièce qui n'avait pas échappé à l'accumulation. Daniel et Béatrice ont réussi à y ressusciter le splendide billard. C'est une pièce unique qui a été construite par un ami, pour moi, sur des bases de photos que j'avais trouvées sur des pages de revue Western. Et vous avez laissé la poussière là-dessus ? Oui, à ma grande honte. Mais je pense qu'il sera content de le revoir comme ça. Oh bah oui ! Et de pouvoir jouer. Oh bah oui ! Et puis maintenant, je vais être sous votre surveillance, parce que je pense que mes amis vont vouloir garder la maison comme ça, pour eux, en tout égoïsme, et tant mieux. La meilleure surveillance, c'est la vôtre. Mais bon. Allez. Allez, on y va. Waouh ! J'aurais jamais eu l'idée de mettre le coffre au milieu. Et ça change tout. Et ni de faire un lit. Un vrai lit avec des vrais draps. Et oui, Bruno, fini le sac de couchage et bonjour, le lit au carré. Parfait pour la venue d'une belle school, non ? Là, c'était le... Dressing ? Oui, exactement, le dressing extérieur. Donc tout est dans les placards, rangé, quoi, c'est de chez... Excellente idée pour les ceintures, pour les voir au premier coup d'oeil. Magnifique. Et là, seulement les vêtements de la veille, ok ? Pour les avoir sous la main, d'accord. Je suis en train de me réapproprier progressivement ma maison. Mais elle est mille fois mieux que ce que j'aurais pu la rêver. Est-ce que vous passiez un peu à côté de votre maison ? Ces derniers temps, oui. Je venais juste pour dormir, en fait. Et dormir dans un sac de couchage ? Voilà. En plus. En plus. Alors, vous allez vivre dedans, maintenant ? Ah oui. Je vais largement profiter et pas seul, je pense. Merci infiniment. Allez. Allez. J'ai d'y aller, quand même. C'est quand même beau, hein ? Ah, ouais. C'est quoi, ça ? C'est notre cadeau. Vous vous souvenez quand même de votre aspirateur. Une antiquité. Je crois que je n'en ai jamais vu, des comme ça. C'est ce qui nous a paru le plus approprié. Parce que la poussière, c'était vraiment... Toc, toc, toc. Ouais. Bonjour. On s'essuie les pieds avant de rentrer, hein ? C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça. Bienvenue. Ah ouais. Je vous félicite ? Ah bah oui. Oh là là. Bruno, Laurence, elle est larmes aux yeux. Ah oui. Des filles aussi. C'est incroyable. Ah ouais, non mais ça, c'est sûr, ouais, c'est vraiment... Ça a un peu changé. C'est une renaissance, tu veux dire. Vous êtes contente, alors ? C'est super, le résultat. Incroyable. Donc encore, merci d'avoir appelé. Merci à vous. Magnifique maison. C'est vrai que tu es. On ne craque plus, là-bas. Allez, madame. Ça te rappelle quelque chose, Laurence ? Excellent. Je lui avais offert... Mais voilà sa place, hein. Génial, le billard. Ah ouais. Ah ouais. Quel boulot. Entrer dans ma petite chambre. Ah ouais. Un lit digne de ce nom. Un vrai lit. Et un petit coin et salon. Pour profiter des montagnes. Je crois que mes copines ont quelque chose à vous dire. Oui. Ah oui, je pense. C'est un énorme merci. Je me suis dit, on va passer un bon week-end chez Bruno. Mais nous, on compte sur vous aussi, hein. Il faut le surveiller. Puis je crois que je vous dois un très grand merci. d'avoir appelé l'émission et de m'avoir embarqué dans ce grand aventure. Allez. Allez. C'est clair, oui. Et nous. A l'américaine. A bientôt. A bientôt. A bientôt, merci. Au revoir. Pour fabriquer une pâte nettoyante pour métaux, mélangez dans un saladier 4 cuillères à soupe de bicarbonate et 2 tasses de cendres de bois tamisées. Ajoutez de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide. Frottez vos métaux avec une éponge trempée dans cette pâte, rincez, puis séchez. Pour entretenir vos chapeaux, ne les laissez pas au soleil pour éviter les décolorations, le dessèchement ou encore la déformation. Les chapeaux doivent toujours être rangés tête en bas pour ne pas abîmer les bords. Pour ôter la poussière, servez-vous d'une brosse douce en nettoyant de l'intérieur vers l'extérieur, d'abord le tour, puis la couronne et enfin l'intérieur. Pour nettoyer des bois vernis, faites infuser 3 sachets de thé et laissez refroidir. Bien dépoussiérer toutes les surfaces à rénover, puis frottez avec un gant à four trempé dans le thé, le gant vous protégera d'éventuelles échardes. Quelques semaines ont passé depuis la venue de Daniel et Béatrice dans le ranch de Bruno. Curieuse de savoir s'il tient bon et honore le travail qu'elles ont réalisé, elles viennent lui rendre une petite visite. J'aime bien ces endroits, notre petite maison dans la prairie. Bonjour les chevaux ! Bonjour ! Bruno ? Bruno ! Il n'est pas sur son cheval, ni sur son âne d'ailleurs. Il y a quelqu'un ? Bonjour ! Bonjour ! Mais bonjour Bruno ! Très surprise ! Bonjour ! Quel plaisir ! Delphine, Florence ! Mais regarde Daniel, on arrive bien ! Qu'est-ce que vous faites ? On va nous préparer un petit apéritif. Waouh ! Voilà, parce qu'on va recevoir les cavaliers, les amis de Bruno. Alors vos amis viennent là ? Eh oui, la preuve ! Il a l'air heureux. Ça va. Oh, c'est mignon ça ! Petite éponge... Alors ça, ce sont des éponges végétales, bio. On trouvait ça rigolo parce qu'il y a les dessins dessus, et du coup, on ne peut pas se tromper. Donc là, voilà, pour la salle de bain. Ah oui, ça, on ne peut pas vous tromper ! C'est écrit dessus ! C'est un petit cadeau qu'on a fait pour Bruno. C'est un petit clin d'œil, non ? Un petit clin d'œil, oui. Pour qu'ils viennent quand même de faire un peu le ménage. Oui, c'est bien. Bon, Daniel, c'est en allait voir si vraiment c'est propre. Écoute, déjà, ici, hein, impeccable, hein ? Paré à l'inspection. Paré à l'inspection. Hop, on est parti. Bonjour l'Indien. Indien. Bonjour l'Indien. Oh là là, mais c'est incroyable. Écoute, c'est pas possible. On va trouver quelque chose. Il n'y a rien du tout. Oh là là. Je vois que le défi a été relevé. Ah oui, forcément. Oh. Pas mal, hein ? C'est bien. Oh, bravo. Ah, je vois même les verres qui ont été replacés. Donc après le petit passage avec la sandre et le bicarbonate, voilà le résultat. Écoutez, bravo. Regarde, Daniel, il s'est réapproprié l'espace, hein ? Eh oui, parce que les meubles sont déplacés, tout est... Bravo, Bruno, vraiment. Merci. Attention. Ha ha. Le chapeau. Là, c'est pas un chapeau de décoration. Ah non, celui-là, c'est celui... Eh oui, comme ça. Voilà. C'est une habitude à prendre. Vous savez, Bruno, dans votre maison, tout en bois, ça serait bien qu'il y ait un détecteur de fumée. Parce que les pays où c'est obligatoire, les décès ont diminué de 50%. D'accord. C'est énorme. Alors, j'en ai un, mais je l'ai jamais installé. Ah bon ? Eh bien, allez le chercher. Le voilà. C'est incroyable. Incroyable. Alors ça, c'est parfait. Parce que vous savez qu'il y a une loi en France qui a été votée. Les occupants d'une maison doivent en installer un, qu'il soit propriétaire ou locataire. Et vous avez jusqu'en mars 2015 pour l'installer. Et l'assurance vous demandera qu'il soit norme française. Je vous le mets là pour que vous y pensiez. Pour que je n'oublie pas. Aujourd'hui, dès qu'on part. Vous voulez continuer à jeter un oeil ? Déjà, les poils ne sont pas revenus dans l'escalier. Non, non, non. Les chiens non plus. Ils restent en bas. Bon. Ah, quoi ? Les chiens restent en bas ? Ah oui, quand même. Oh, ça, c'est bien. Ah, vous pouvez changer. La regarde. Oui, parce que j'ai l'écran. Donc, pour visionner les films, c'est plus confortable d'avoir le canapé dans ce sens-là. Je ne savais pas qu'il y avait un écran. C'est incroyable, là. Comme au cinéma. Et je passe des westerns, forcément. Oh là là là. Regarde les chapeaux. Oh, bravo. Donc, pour ne pas qu'ils s'abiment, j'ai bien retenu la leçon. Je l'ai mis dans ce sens-là. Et vous jouez à votre billard aussi, de temps en temps ? Oui, mais là, je le protège parce que le soleil tape dessus. Et quand on ne joue pas, ça évite d'abîmer et de décolorer le tapis. C'est pour ça que je l'ai recouvert de nouveau. C'est extraordinaire. Bravo. Oh, rien. Pas de poussière. Rien du tout. L'ordinateur. Il marche. On peut rentrer dans votre champ ? N'hésitez pas. Entrer. Oh là là. Oh, la baignoire. C'est le début de ma nouvelle salle de bain. Oh, c'est extrait. Vous allez mettre la baignoire là ? La baignoire. Une petite douche ici. Une petite tête de lit de ce côté. Et le lit avec la vue sur les Pyrénées. C'est bluffant. Il y a très longtemps que j'avais envie de le faire, depuis le début. Et je n'avais jamais pris ni le temps ni l'énergie. Et voilà, ça a été l'occasion. Et ça, c'est une excellente idée. Mais c'est quoi ce bruit ? Je crois que c'est mes amis cavaliers qui arrivent pour venir boire l'apériti. Vous venez les voir ? Oh, bah oui. On y va. On suit. Ah, cheval. Ça va ? Ça va ? Ça se fait bien passé ? Ça va ? Oui, très bien. Pas de problème. Juste à l'heure pour l'apéro. Très bien. C'est parfait. Allez, on vous emmène. Allez, on y va. Allez. Allez, Bruno, une assiette. Des assiettes propres. Propres ? Ça jage tout ? Alors, on n'est pas bien ici ? Oui. C'est magnifique. Qu'à bravo. Bravo, Bruno. On se jale. Delphine, c'est très bon. Bravo. Il ne faut pas nous demander des astuces maintenant. C'est pas le moment, hein ? C'est pas le moment. C'est pas le moment.